Hoi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Et la JVDT d'aujourd'hui est un des cas de crime qui m'a le plus choquée, enfin qui m'a le plus marquée dans toute ma vie Puisqu'aujourd'hui je vais vous raconter une prise d'otage qui s'est passée au Brésil Qui a duré 5 jours et qui a été filmée en live pendant ces 5 jours Ça se passe au Brésil, c'était en 2008 et j'habitais au Brésil à cette période Et je me rappelle comme si c'était hier, 2 mois assise au salon en train de tout regarder, en train de voir les images Alors que j'étais beaucoup trop jeune pour regarder ça Mais c'est vrai que c'est un cas qui a choqué le Brésil, c'est un cas très triste, donc je vais vous le raconter aujourd'hui Et deuxième chose, comme vous pouvez voir, j'ai changé le décor, pour ceux qui le savent j'ai déménagé Et le setup d'avant, donc dans le salon, ça ne me plaisait pas parce que le salon est trop grand Trop d'auteurs sous plafond, pas assez de lumière et du coup là je teste de tourner dans mon bureau N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez ce setup ou le setup d'avant Ici ça peut être cool parce que je peux rajouter en néon, je peux rajouter la déco que je veux par rapport au thème de la vidéo, la saison Donc moi j'aime bien perso, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et on attaque cette JVDT Nous voilà donc en 2008 à São Paulo, donc au Brésil Eloha Cristina Pimentel, qui a 15 ans, rentrée de l'école après une journée tout à fait normale Avec donc sa meilleure amie Nayara, mais également deux autres amis Donc Iago Villera et Victor Ils avaient décidé de tous se rejoindre après les cours, donc chez Eloha Père d'Eloha était au travail, sa mère aussi Et son frère lui, il était resté au collège A savoir au Brésil, soit t'as cours le matin, soit t'as cours l'après-midi Donc soit tu fais 8, 13 ou soit tu fais 14, 18, quelque chose comme ça Ils avaient cours le matin, donc ils ont fini leur journée Ils sont tous allés chez Eloha parce qu'ils avaient un travail de groupe à rendre Ils étaient tous dans la même classe Donc les garçons vont s'installer sur l'ordi pour commencer à faire les recherches pour leur devoir de groupe Nayara était dans une chambre et Eloha était donc à la cuisine Quand soudain vont entendre un bruit devant la porte de quelqu'un qui rentre Eloha va de suite avoir un peu peur Parce que petit rappel, on est au Brésil, c'est pas le pays le plus sécurisé du monde Et du coup vu qu'elle attendait à ce que personne rentre, elle va avoir un peu peur Certains diront qu'elle a eu peur parce que les garçons n'étaient pas censés être là Et du coup elle a eu peur que ce soit son père Mais ça on saura pas Mais en tout cas voilà que quelqu'un va passer le palier de sa porte Et c'est donc son ex-petite amie Lindenberg Je vais vous parler de leur relation parce que ça m'a un peu choquée en me renseignant Manon en 2024 sur une affaire que j'ai vue en 2008 à la télé Parce qu'à l'époque ils ont pas du tout relevé un point qui était très important selon moi Après c'était une autre génération en 2008 Les gens ne pensent pas pareil mais c'est donc l'écartage entre Lindenberg et Eloha Puisque quand ils se sont rencontrés tous les deux et qu'ils se sont mis ensemble Lindenberg avait donc 19 ans et Eloha en avait seulement 12 Personnellement je trouve que c'est un écartage qui choque quand même Et même la façon dont les médias ont raconté l'affaire à l'époque est aussi choquante Puisqu'ils vont dire donc qu'Eloha avait brisé le coeur de Lindenberg Et que c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait par la suite Et en disant ça tu mets un peu la faute sur Eloha alors qu'elle ne lui a pas brisé le coeur Lindenberg était quelqu'un qui était très très difficile Et je vais rentrer en détail et c'est pour ça qu'elle a décidé de quitter cette relation Alors qu'elle avait donc 15 ans, ça reste une enfant et lui il avait déjà 22 ans Ils étaient restés ensemble donc 2 ans et 7 mois et leur relation, leur couple n'était pas du tout tout rose Lindenberg était même devenu connu localement pour son caractère La plupart le décrivaient comme une tête brûlée et incroyablement agressif Il était très jaloux avec Eloha, ça lui arrivait par exemple de la suivre On va apprendre qu'il était agressif envers elle, non seulement verbalement mais aussi physiquement Et au bout de 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi de relation Eloha s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas le changer, que malheureusement il était comme ça Et elle a donc eu le courage d'enfin le quitter Mais vous vous doutez bien que quand Eloha a décidé de le quitter, Lindenberg lui ne l'a pas du tout accepté Car une vie sans Eloha ce n'est pas une vie, ce sont ses mots Donc imaginez l'étonnement d'Eloha de voir son ex passer la porte alors que ça s'est très très mal fini Et qu'elle est évité à tout prix Surtout qu'une fois qu'il passe la porte, il va sortir donc en piscine Il va sortir le collet, Eloha va directement se mettre à crier bien sûr Et il va de suite la faire taire et il va donc la gifler C'est donc là que les autres sont arrivés et il va donc pointer son arme sur tout le monde Et il va donc réunir toutes les personnes dans la même pièce, donc dans une chambre Et il va les enfermer Par la suite il va rester dans le salon plusieurs heures dans le silence Et finalement ses pensées vont être interrompues par des voix devant la porte C'était le père d'Eloha, donc Aldo, qui était arrivé du travail Et le voilà très étonné quand il monte les escaliers de l'immeuble Et qu'il se retrouve face à Douglas, son fils qui est assis par terre Douglas il explique que c'est verrouillé de l'intérieur Quand Aldo va ouvrir la porte, Windenberg va se mettre à crier en disant qu'il était armé Qu'il avait quatre personnes avec lui et qu'il avait intérêt de partir Sinon il allait tuer tout le monde La police va directement arriver sur place Et quand le père et la mère d'Eloha vont commencer un peu à raconter qui était Windenberg Et les voisins qui sont arrivés et les gens qui connaissent Windenberg Vont parler avec la police Ils vont se dire que c'est plus grave que ce qu'on pense Parce que c'est quelqu'un qui psychologiquement n'est pas stable La police vous allez voir, ils vont quand même assez mal faire leur travail Par exemple on parle d'une prise d'otage dans un appartement Et ils vont quand même laisser l'accès au hall de l'immeuble A un moment il y a des personnes qui habitent au dessus Qui vont passer donc par les escaliers Et Windenberg va tout simplement tirer à travers la porte Donc heureusement il n'a touché personne Les policiers vont se mettre à négocier avec lui à travers la fenêtre Puis ensuite par téléphone Et ils vont réussir à convaincre Windenberg donc de libérer quelqu'un Et étonnamment il va libérer donc les deux garçons Donc les deux garçons vont réussir à partir Et après plus aucune nouvelle jusqu'au lendemain matin Bien sûr dès le lendemain matin le quartier entier était rempli de journalistes Rempli de caméras Tout le monde était au courant de ce qui se passait Parce qu'on parle quand même d'une prise d'otage qui dure déjà plusieurs heures On est le lendemain Et au réveil tout le monde était donc devant la télévision en attendant d'avoir des nouvelles La première image qu'on va voir ça va être Eloha qui sort donc par la fenêtre Et passe sa tête par la fenêtre Et elle va faire un pouce comme ça pour dire que tout va bien Et derrière elle on voit donc Windenberg qui était tricolé Sûrement avec une arme dans son dos Quelques minutes après il va aller à une autre fenêtre Qui était la fenêtre de la salle de bain Et soudainement il va se mettre une fois de plus A tirer en direction de journaliste La police m'a remarqué quelque chose aussi C'est que Windenberg il sortait toujours à la fenêtre Quand les policiers étaient en train de mettre quelque chose en place Donc quand ils essayaient de s'avancer dans le hall Quand ils essayaient de mettre une échelle contre la façade pour monter Et ils comprenaient pas trop comment Parce qu'ils sortaient toujours au bon moment Et Windenberg avait accès à la télé Donc chaque chose que la police faisait Lui aussi était au courant Et il pouvait sortir pour les empêcher de se déplacer en pointant son arme Donc pour la police c'était quasiment impossible de mettre quoi que ce soit en place Parce qu'il avait accès à la télé Donc il savait absolument tout ce que les policiers faisaient Suite à ça les policiers vont décider de faire quoi ? De couper le courant de l'immeuble Donc Windenberg n'a plus accès à la télé Mais il n'a surtout plus de lumière Il n'a plus la clim Et il va donc commencer à péter les plombs une fois de plus Au téléphone il va commencer à menacer les filles En disant que s'ils remettaient pas l'électricité Il allait leur faire du mal Les négociateurs vont dire qu'ils remettaient l'électricité S'ils libéraient quelqu'un à nouveau Et c'est donc comme ça que Nayara La meilleure amie des lois Va donc être libérée Et suite à ça donc le courant est revenu Et Windenberg avait accès à nouveau à la télé Et donc ils savaient tout ce que la police faisait à nouveau Nous voilà donc le troisième matin déjà de cette crise d'otage Et voilà qu'à l'étonnement des policiers Qui étaient donc aussi devant la télé Pour pouvoir savoir ce que Windenberg voyait plus ou moins Ils vont être très étonnés quand un journaliste va dire Être au téléphone avec qui ? Avec Windenberg Puisque oui le journaliste Louis a trouvé le numéro Donc du fixe de la maison Et il a donc appelé Windenberg Sans l'autorisation de la police Ni de la famille Nous sommes un ami de la famille Et nous voulions savoir si tout va bien C'est juste ça Oui ? Windenberg est Louis Guerra, tout va bien ? Sous-tit à Sonia Abram Repórter à Sonia Abram Repórter ? Oui, fils Nous voulions savoir si tout va bien avec vous Notre préoccupation est avec vous Tout va bien Je vais faire ce qu'ils ont fait Qu'ils ont fait ? Oui, je ne suis pas à dire Il a subi Et donc je me suis accompagnée Nous avons dormi J'ai pris un sucre Quatre, j'ai tiré n'a Je ne sais pas si vous vous rendez compte À quel point c'est grave C'est-à-dire que s'il y a des négociateurs Ce n'est pas pour rien C'est pour établir un contact avec Et là, les gars Il y a un journaliste Qui appelle un mec Qui tient quelqu'un Un otage Depuis trois jours Le journaliste Louis en plus Il va très mal s'exprimer Puisque tout d'abord Il va dire que c'est un ami De Eloha Et donc du coup Il va péter les plombs Windenberg qui est très jaloux Et donc l'appel de huit minutes Va être diffusé Pour tout le monde Louis va carrément demander A parler à Eloha Et je pense que c'est ça Le pire de l'interview A Eloha tá com você Tá tranquila Como é que cê tá? Tá bem Aí, ela vai falar Quem tá falando? Luiz Guerra, repórter da Sônia Abrão Tudo bem com você? Tudo Eu quero almoçar Estou frustrada Fica tranquila Eu conversei com o Lindenberg A gente vai conversar de novo Ele tá te tratando bem? Tá, tá me tratando bem Então confia nele Passa tranquilidade Olha, você tá precisando Mandar um recado pra sua mãe Alguma coisa? Eu queria saber como ela tá Como meus familiares estão Tá tudo bem com eles E algo que me brisa o coração C'est que quando ela está falando À um momento Lui, ele tem o telefone Quando ele fala E quando ela fala Ele não tinha o microfone E ele vai perguntar De repetir Justo porque Nós não a entendido muito bem Beijo à minha mãe Para meu pai Pode fazer um Para ele Pode falar de novo Mande um beijo de novo Eu queria falar para minha mãe Que eu amo ela Para meu pai também Para que eu amo ele Então, o mais importante para ele Foi ter um bom extraito de áudio Plutou que ter uma compreensão Para Eloá Ou até mesmo De pensar Se é uma boa ideia Eu, como jornalista De chamar sem perguntar Para a família Sem perguntar Para a polícia É verdade É verdade É verdade É verdade Que ela era uma bosta De fome É um espectáculo E que o objetivo Era ter o melhor Telefone As melhores imagens Fica tranquila Vai conversando com o Lindenberg Ele está disposto A terminar numa boa Isso, querida Como vai me liberar? Ele vai te liberar Fica tranquila Pense em Deus Vai fazendo oração Eu já olhei muito já Tenho certeza Que eu vou me deixar assim Vai dar tudo certo E há carrémente um jornalista Para lhe dizer Então, um outro Que vai conseguir A ver o Lindenberg Ao telefone E que vai então Lhe dizer Como proceder Em dizendo Bem, escuta Isso vai se passar Como assim Como assim Tu vai sair Tire com ela Tu vai dar a mão A eu não sei quem E tu vai te render En donando Des instruções Alors que Isso não é seu trabalho E se há de negociadores Há uma razão Ela desce primeiro Com os dois revolveres Descarregados Certo E você vai descer Na sequência Com as mãos para cima Exatamente Mas eu não vou dar a hora E não vou falar Qual que vai ser o momento Tudo bem Mas você vai descer E a gente vai deixar isso aqui Claro para o Brasil inteiro Você está dizendo Que você vai descer Desarmado Completamente indefeso Com as mãos para cima Par la suite On a vu Dans l'après-midi Donc Eloá Qui est sortie À la fenêtre Elle n'était jamais Autant sortie Et Lindenberg Était donc Derrière elle Avec un pistolet Et on la voit Descendre Des draps Qui ont été Attachés les uns aux autres Pour pouvoir Remonter de la nourriture Parce qu'on a pu Entendre au téléphone Qu'Eloá Elle était très très faible Elle était fatiguée Elle avait faim Et une fois de plus Les journalistes Continuaient A filmer Les policiers Chaque chose Qu'ils faisaient C'est horrible De se dire Qu'on aurait dit Que les journalistes Était plus préoccupés D'avoir la meilleure image Le meilleur audio La meilleure chose À diffuser à la télé Que finalement De sauver Eloá Du coup Cette longue journée Va prendre fin Sans qu'ils aient avancé Plus que ça Et on attaque Donc la quatrième journée De cette prise d'otage Je pense que c'est la journée Qui va le plus Me choquer Dans la façon Dont les policiers Ont fait les choses Puisqu'ils vont aller Sonner Chez Nayara En demandant Si elle pouvait venir Pour les aider A négocier au téléphone Avec Lindenberg Puisqu'elle le connaissait Sauf que Ce que Nayara Ne savait pas C'est que les policiers Allaient la ramener Tout droit Sur le lieu De la prise d'otage Donc Nayara Va avoir Lindenberg Au téléphone Et Lindenberg Va donc dire Que la seule façon Pour qu'ils se rendent C'est donc Que Nayara Et Douglas Donc le frère D'Eloa Montent Dans le hall De l'appartement Devant la porte Et que donc Ils serviraient De bouclier humain Pour que Lindenberg Ne se fasse pas Tirer dessus Parce qu'il avait Trop peur De se faire tuer Par la police Vous voyez Et donc Donc on voit On voit les images Puisque les journalistes Filment tout ça On voit les images Où Nayara Et Douglas Commencent à monter Et Lindenberg Soudainement Il va péter les plom Au téléphone Avec les négociateurs Et il va dire Non je veux plus Je veux plus Je suis pas rassurée Qu'il y ait Douglas Je veux juste Nayara Donc les deux Redescendent Et Nayara Remonte Toute seule Elle a la pression De la vie de sa meilleure amie Sur ses épaules Elle a 15 ans A ce moment là Elle a les policiers Qui lui parlent A l'oreillette Qui lui ordonne de monter Et des centaines De milliers de personnes Qui regardent tout ça A la télévision Elle a pas de gilet par balle Elle a pas de policiers Qui la couvrent Au cas où s'il se passe Quelque chose Parce que Lindenberg Avait interdit Tous les policiers Même ceux qui étaient Sur les toits Elle va donc monter Elle va donc Toquer à la porte Et c'est donc A ce moment là Que Lindenberg Va la tirer Vers l'intérieur Et il va la reprendre En otage A nouveau Les journalistes Vont continuer D'appeler Mais à ce moment là Lindenberg Il ne répondait plus Mais les journalistes Vont continuer A faire quelque chose D'autre De très grave C'est qu'il y avait Vraiment un live 24h sur 24 Sur toutes les chaînes Télé Qui ne parlaient Que de ça Et du coup Sur les plateaux télé Il y avait les présentateurs Qui étaient là Assez tranquillou A en parler A faire venir des psys A faire venir Des personnes Qui connaissaient Lindenberg Et vraiment C'était le moment De faire un maximum D'argent L'audience était là Et ça va être choquant Plusieurs moments différents Comme par exemple Il y a une journaliste Qui va faire venir Une sorte de psy Et il va par exemple Dire quelque chose De très choquant Je suis sûre Que ça va finir Avec une pizza Et qu'ils finiront Par se marier C'est juste une phase Lindenberg Il a eu le coeur brisé Donc en normalisant Totalement Ce genre d'action Et même dire Mais c'est normal Qu'il fasse ça C'est un homme Et comme je vous ai dit Lindenberg avait accès A la télé Et il écoutait donc Tout ce qui était dit Et les journalistes Vont commencer A donner des détails A donner des détails Encore plus graves Du genre Oui Lindenberg De toute façon Il n'a aucun intérêt A se rendre à la police Parce qu'avec tous les crimes Qu'il a commis Donc le port d'armes Tirés sur les flics Invasion de domicile Prise d'otages Mais que soi-disant Il prendrait 90 ans de prison Donc imaginez Lindenberg Qui est devant sa télé C'est des infos Qu'il n'est pas censé avoir Donc les journalistes Enfin les médias C'était une catastrophe Et du coup avec ça Les négociateurs N'arrivaient plus A négocier avec Lindenberg Il va clairement dire Que personne ne va sortir Vivant de cette histoire A ce moment là La prise d'otages Dépassait déjà 100 heures Il était fatigué Psychologiquement Il dormait très peu Ou peut-être qu'il ne dormait pas Bon je pense qu'en 4 jours Tu es obligé de dormir Mais il se nourrissait très peu Il faisait très chaud Le stress Il y avait beaucoup Beaucoup de facteurs Que les policiers Voyaient qu'il était De moins en moins stable Il s'énervait au téléphone Il tirait des coups de feu Aléatoirement Donc ils vont se dire Qu'en fait Il n'y a plus rien à faire Ça ne va pas durer une semaine Il faut intervenir Sauf que le souci Était une fois de plus Les médias Donc les policiers Savaient que les journalistes Filmaient absolument tout Et à ce moment là Ils n'ont toujours pas Trouvé une solution Pour que les journalistes Ne filment pas Leur plan était du coup De passer par la porte d'entrée De faire péter la porte De lancer Une sorte de Vous savez Le fumigène Qui te brouille un peu La vision Et quand le fumigène Il va péter Il y a donc Les policiers Qui rentrent par la porte Et d'autres Qui vont escalader Par la façade Et donc Les deux rentreraient En même temps Vous voyez Ils seraient pris de surprise Par derrière Les caméras Les caméras Vont donc filmer Les équipes de police Qui montent Petit à petit Et là Ça va se jouer En seulement Quelques secondes On va avoir Une grosse explosion On va avoir De la fumée Et ensuite Environ 10 secondes après On va entendre Des coups de feu Tout le monde retient son souffle Devant la télé À ce moment là Tout le monde Attend de savoir Ce qui se passe On va donc voir Une première fille Qui sort Avec du sang Sur le visage Et c'était donc Nayara Elle tombe dans les bras D'un officier de police Et puis Quelques secondes après On va voir donc Lindenberg Qui sort aussi En marchant Et en se débattant Puisque les policiers Vont quand même Mettre plusieurs secondes À réussir à le maîtriser Lindenberg Lui Il a été touché Par une balle Mais une balle En gaochou Et quelques minutes après On voit donc Éloa couverte D'un drap blanc Et le sauvetage d'Éloa C'est quelque chose Qui va être énormément critiqué Il n'y avait aucune organisation Et vous allez voir Que ce n'est pas la seule chose Qui va être reprochée Mais comme vous pouvez voir Éloa Elle a été sortie Dans les bras d'un policier Alors que Tout le monde va dire Qu'elle aurait dû rester Dans l'appartement Et être sortie en civière Pour être manipulée délicatement On peut aussi voir Que le médecin A du mal A rentrer Dans l'appartement Pour arriver Jusqu'au corps Il va être carrément bloqué Par les policiers Et on sait que Dans des moments comme ça Quand tu as été touché Par une balle Chaque seconde compte Et là le médecin Il doit se débattre Pour pouvoir passer Entre les policiers Et comme si les médias N'en avaient pas assez fait Ils vont carrément Aller sur l'ambulance Pour filmer Donc les pompiers Enfin les ambulanciers Qui essayent De sauver la vie D'Eloa Et en plus de ça Pendant quelques secondes Ils vont également Empêcher l'ambulance De partir Puisqu'ils étaient tous Autour de l'ambulance Et comme je vous ai dit Tout à l'heure Entre l'explosion Et que la police Passe la porte De l'appartement Il y a eu Environ 7-10 secondes Vous voyez Et pendant Ces 7-10 secondes C'est donc Quand Lindenberg A tiré Donc son premier tir Va toucher Nayara Ça va lui toucher La main Et ça va lui Effleurer le visage Eloa a été touchée Deux fois Une fois À l'aine Et une fois En plein milieu De la tête Malgré les soins Médicaux Qui ont été Immédiats Eloa Elle est très vite Tombée dans le coma Et bien qu'elle se soit Battue couragement Pendant plusieurs jours Elle a finalement Été déclarée En état de mort cérébrale Et malheureusement Elle est donc décédée Et d'ailleurs Les Brésiliens Ont beaucoup Beaucoup Critiqué les journalistes Et il y a eu Un énorme boycott Mais aucun d'eux N'a été poursuivi N'a eu des conséquences À part le boycott Des Brésiliens Sonia Abram C'est celle qui a pris Le plus cher Et en plus de ça Elle va dire Qu'elle ne regrette Pas du tout Son appel téléphonique Elle va même dire Je ne le regrette En aucun cas J'ai assuré Une couverture parfaite C'est ça Que les gens N'acceptent pas Lindenberg A même dit Qu'il avait pensé A se rendre Que lorsqu'il m'a accordé Un interview Lindenberg Au moment de son procès Il a été condamné À 98 ans De prison Mais malheureusement Au Brésil Tu ne peux pas prendre Plus que 40 ans Et qu'est-ce qui se passe Quand tu te comportes Bien en prison Il a eu donc Une libération Alors un régime Sémis ouvert Donc ça veut dire Qu'en gros Il peut sortir de la prison Pour aller travailler Nayara Elle va donner Un interview Je ne saurais pas vous dire C'était longtemps Après ce qui s'est passé Mais elle va donc parler De la façon Dont elle avait subi La pression De la part de la police Pour revenir sur les lieux De la prise d'otages Il y a aussi un sujet Qui a beaucoup fait parler C'est que les policiers Vont dire qu'ils n'ont pas tiré En premier Et que tout a été Très mal organisé Parce qu'ils ne devaient pas Intervenir à ce moment-là Qu'ils ont entendu Des coups de feu À l'intérieur de l'appartement Et donc vu qu'ils étaient Devant le hall En train d'atteindre Dans le bon moment Ils ont intervenu Et c'est pour ça Que l'arrivée Des policiers Qui étaient devant la porte Et les policiers Qui étaient en bas Qui devaient monter Par l'échelle N'étaient pas coordonnés Parce que c'était pas prévu Mais Nayara Elle va dire Que c'est un mensonge Elle va dire Qu'ils étaient tous les trois Réveillés à l'intérieur Et que Lindenberg A seulement tiré Parce qu'il a entendu La porte exploser Elle va aussi dire Que quand la porte a explosé Les policiers Ont mis beaucoup de temps À rentrer Elle va dire Environ 15 secondes Et que c'est à ce moment là Donc Lindenberg A eu le temps de tirer Trois fois Mais que jamais de la vie Il a tiré Avant les policiers Et je voulais vous raconter Quelque chose C'est quelque chose Que je ne savais pas à l'époque Et que j'ai appris En faisant mes recherches Et ça concerne le père Des lois Parce qu'il y a des choses À dire sur lui Son père il s'appelle Donc Aldo Et en fait Après la mort de sa fille Il va totalement disparaître Et quand je dis disparaître C'est pas une façon Soft de dire Qu'il est mort Il va Disparaître C'est vrai que Pendant toute la prise d'otage On n'a pas trop vu Les parents des lois Parce que la presse Était interdite De parler avec la famille Mais quand Nayara Est retournée à l'appartement Et elle a été reprise en otage Aldo il était vraiment pas bien Et il s'est évanoui Donc les ambulances Ont dû venir Et le prendre en charge Et tout ça a été filmé Et donc diffusé à la télé Mais quelqu'un Va le reconnaître Et c'est donc Un détective privé Il faut savoir que Aldo était donc recherché Et c'était donc Un tueur d'un gang Dans les années 90 Il aurait tué deux personnes Et depuis Donc il était recherché Par la police C'était vraiment Quelqu'un de très très haut placé Dans ce gang Et Aldo n'était pas son prénom C'était un pseudonyme Puisqu'il s'appelait donc Ever Aldo Et quand on y pense La probabilité Que ta fille Se retrouve prise en otage Et que tout soit filmé Par la télé Qui est plus de 200 journalistes Qui filment absolument tout Et que ça tombe sur toi Alors que t'es recherché Par la police Il y a 1% de chance Que ça arrive dans ta vie Et après ça Il s'est donc enfui Il a disparu Et ils l'ont retrouvé Seulement un an et demi Après Et il a donc été Enfin Arrêté Pour répondre Donc à ses crimes Voilà la triste histoire De Eloha Christina Pimentel Franchement Je me rappelle Pendant 4 jours On était devant la télé Et tout le monde espérait Qu'elle allait survivre Qu'il y aurait une fin joyeuse Donc c'est dit Petit à petit Libère tout le monde Il passera pas à l'acte Et en fait Malheureusement si Donc c'est vraiment une histoire Qui m'a marquée personnellement Et que je voulais partager avec vous Et surtout dû au fait Que je sais pas Ce qui est le plus choquant Je sais pas Si c'est la police Ou les journalistes J'irai quand même Sur les journalistes Pour moi ça a été Le plus grave Parce que la police Faisait de la merde en quelque sorte Parce qu'ils avaient du mal Avec les journalistes Ils étaient bloqués Par absolument tout Puisque vous vous rendez compte Tout ce que la police Voulait faire C'était filmé Donc Lindenberg avait toujours Un coup d'avance Sur eux en quelque sorte Dites moi Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires Même si à chaque fois Je sais pas ce que les gens Pourraient dire Sur une affaire comme ça A part que c'est triste Et dites moi Ça vous intéresse plus d'affaires Qui se passent au Brésil Que ce soit crime Que ce soit personnalité publique Je sais qu'on m'a déjà Demandé plusieurs fois Une JVDT Sur la chanteuse Anita Je me tâte Mais je sais pas À quel point ça peut intéresser Donc n'hésitez pas Je vous laisse De JVDT quelque part Sur l'écran N'hésitez pas à me dire également Ce que vous pensez du décor Je vous fais plein de bisous Beijo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501